Ce document qui m'a fait mentionner aujourd'hui, nous faisons un revenu symbolique de base de tablette à nos étudiants de grades 10 à 13 qui sont sous la liste de S.A.M. Maintenant, actuellement, 524 étudiants qui sont sous la liste, mais comme on peut dire, la liste S.A.M. est dynamique. Donc, il évolue tous les jours parce qu'il y a des bénéficiaires qui sont dits dans la liste, qui a réuni bien tout l'encadrement et il y a des nouveaux bénéficiaires qui rentrent. Donc, il y a des dynamiques. Et voilà, pour rappel, l'année dernière, l'année dernière, on s'en manque à cause de Covid-19, le gouvernement qui prend des 10 jours, nous donne une tablette à étudiants de grade 10 à 13. Donc, on dit, nous contentons-nous là, nous sommes capables de faire un revenu symbolique là. Pour moi, c'est très important que nous sommes capables de tout l'encadrement, un revenu bénéficiaire qui donne sous le registre du S.A.M. Pas seulement un support financé, mais de tout l'encadrement qui vise, ça veut dire la famille en entière, pour qu'ils soient capables de sortir de la situation que j'ai été. Et nous sommes capables de les occuper, mais nous aussi soulignés que pour le gouvernement, pour le ministère, l'éducation des enfants qui donnent sous le S.A.M. C'est très important et c'est de sorte à ce qu'il est capable, en cas des autres, nous venez de près, qu'ils ont gagné tout soutien qu'ils faisaient, pour qu'ils soient capables dans l'école jusqu'à l'âge de 16 ans et pourquoi pas continuer. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants d'étudiants qui donnent sous le S.A.M. Je fais très très bien parce que quand je gagne soutien, quand je gagne l'encadrement, quand la famille gagne tout support. Donc, j'ai des enfants là, donc je fais bien l'étude et je suis content qu'ils nous faisaient capables. Bon, il faut mentionner aussi qu'ils ne parlent pas d'une tablette, mais aussi faire de sorte à ce qu'il y a une famille qui donne sous le S.A.M. de bénéficier de l'internet à haut débit, gratuitement. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons mené l'engagement, nous avons un agro-mètre avec mon chef S.A.M. Donc, pour le moment, il y a à peu près 5 000 familles qui finissent l'internet gratuitement. Donc, Mme Diaou, la lucidité dynamique. Donc, au fur et à mesure, nous faisons un nouveau bénéficiaire. Donc, nous faisons des démarches au niveau de mon chef S.A.M. D'abord, laisse-nous dire que la distribution tablette pour le bénéficiaire de gratis à gratis. C'est un projet gouvernemental qui fait venir dans un contexte très particulier. C'est-à-dire parce qu'il y a un confinement dû à la pandémie du COVID-19. Évidemment, quand nous faisons le COVID-19, il y a même aussi souvent des conséquences. C'est-à-dire confinement, où il y a un trafic maritime, un avion d'arrêt hausseuse, un décollé, une piscine. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes, d'abord. Pour nous, il y a beaucoup de problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est-à-dire qu'il y a un 540D étudiant de gratis à gratis. C'est-à-dire qu'il y a une tablette. C'est-à-dire qu'il y a une tablette qui nous vient de donner ce outil-là. C'est-à-dire qu'il y a un cours d'Iboumini. C'est-à-dire qu'il y a un site formidable, un bijou, qui nous permet de nous, non seulement, de suivre ce banc de cours. Mais nous, au niveau de l'ANF, nous parlons encore plus loin. C'est-à-dire qu'il nous peut servir ce bijou-là, cette tablette-là. Pour permettre de nous aussi d'avoir un banc pour que nous nous produisions ici, par rapport à la life-skill. C'est-à-dire comment nous gérons de la vie sociale, de la vie familiale. Et au-delà de ça, nous pouvons faire un travail avec la MAI en ce qui s'agit de virtual learning. En fait, c'est un projet pilote qui nous peut développer avec la MAI. Nous, encore en stage, que nous pouvons travailler dans ce projet-là. qui nous permet de faire des enfants, au-delà de ce qu'ils ont fait dans l'école, il y a un accès à des autres qualités de cours qui nous permettent d'en cours, non seulement de rattraper les autres camarades, mais encore de trouver des autres perspectives. Et ça, c'est un travail qu'il nous peut faire ici, avec mon équipe et avec la MAI, qui, si jamais, sa projet pilote-là irait ici, probablement aussi Lucas-Sévinisant, Lucas-Sévinisant, qui est en ligne avant des autres étudiants dans le pays.